Jeune tuffeur en herbe, je te vois et je m'adresse actuellement à toi. Toi qui est tous les week-ends dans Technival, la tête dans l'MHB avec ton tri violet et ta grosse canette de 8-6 là. Tu crois que je te vois pas ? Et bien justement, j'ai conçu cette petite série de vidéos exprès pour toi mon gars. Je t'entends tous les week-ends t'enjailler sur ce style avec des gros kicks qui foutent Daou 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 Et aussi avec ces petits bruits chelous qui vont Oui 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 ! Il est responsable lui dans l'histoire, oui lui là avec ses petits smileys là. Il s'agit bel et bien d'un style de techno qui s'appelle l'acide corps. Et oui c'est mon style de techno de prédilection. Je pense que ceux qui me connaissent savent de quoi je parle et savent très bien que j'ai une relation d'amour avec ce style là. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me chauffer, de vous faire en fait une série de vidéos YouTube en fait Qui va vous montrer comment est-ce qu'on produit une traque d'acide corps de A jusqu'à Z. Et je dis bien de A jusqu'à Z, c'est pas une vidéo tuto à la con où je dis On dix minutes je vais t'expliquer comment on fait de l'acide corps et ça fait boomer Non, non. On va vraiment y aller au détail, tranquillement. Ca va être une longue série. On va vraiment partir de la création même du kick, jusqu'au mastering. Alors accroche bien tes petits neurones, parce que ça va être du très très lourd. Prépare ta meilleure canette de 8-6. Pose-toi dans ton studio, tu sors ton meilleur FL Studio, ton meilleur Ableton, ton meilleur Logic. Tout ce que tu veux. Tu ouvres grand tes oreilles et c'est parti mon gars parce qu'on va faire du lourd. Allez, bisous mon gars ? Sous-titrage ST' 501